... Dans cette édition, nous ferons un tour du côté de la commune d'Adjamé, où les voies d'accès au quartier Saint-Michel sont quasi impraticables. Le dossier du dimanche s'intéressera aujourd'hui aux effets néfastes des gaz d'échappement des véhicules sur notre santé. Et au plan international, les amis de la Syrie sont à Paris. Il prépare Genève 2, la conférence sur la crise syrienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Et pour commencer, direction le quartier Saint-Michel, une zone quasi inaccessible, c'est le cas de le dire. Toutes les voies d'accès à ce quartier situées dans la commune d'Adjamé sont justement impraticables. Un vrai parcours du combattant pour les usagers. Crevasse, amas de pierre et autres nids de poule. Voici ce qui reste de la voie adjacente à l'église Saint-Michel-d'Adjamé. Un triste tableau que présente le quartier Saint-Michel à ses riverains et visiteurs. Quand il pleut, on n'arrive pas. L'état s'y mette, ils refusent beaucoup d'entrer dans ce quartier. Parfois même, il y a des jeunes qui mettent un peu de cailloux pour aider la voiture à passer. On respire mal. Les poussées, quand les gens viennent vers ce sable-là, maintenant, soit vous que tu fermes le nez, ça fait plaisir déjà. Vous voyez, ce n'est pas beau. On n'a qu'à faire quelque chose pour nous. La dégradation avancée de ce tronçon n'est pas un cas isolé. La quasi-totalité des voies d'accès à ce quartier est également impraticable. Les taxis communaux d'Adjamé ne diront pas le contraire. Là, c'est tout. Dès que tu viens, tu ne peux pas monter avec la lue que tu veux. C'est une cote. La plupart du temps, les cardans sortent ici. Si un véhicule perd son cardan à cette montée, tous les véhicules qui viennent sont obligés de rester derrière celui-là. Ça nous gêne, ça gâte les voitures, toutes les voitures. Mais on va faire comment, il n'y a pas de solution. L'autre côté, on ne peut pas passer. Les gens sont assis là où ils vont vendre. La route est devenue marchée. On se débrouffe pour faire un coup de souci pour pouvoir gagner nos magets. On ne sait pas comment faire, c'est gâté. Dans l'attente d'une suite favorable à leur requête, les résidents du quartier Saint-Michel essaient de s'adapter à cette situation qui dure depuis maintenant deux ans. Autre chose à présent, les chefs coutumiers bientôt formés aux notions de droits humains et de paix. Un projet vient d'être lancé par le CERAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix. L'initiative bénéficie de l'appui du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Il s'agira à terme d'outiller ces notables en vue d'une meilleure gestion des conflits au sein de leurs communautés respectives. Laetitia Manglé. Plus d'une décennie après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile ont relevé de graves violations des droits humains. Aujourd'hui, l'heure est à la recherche d'une paix durable dans le pays et les chefs coutumiers sont mis à contribution. Nous avons pensé à leur dispenser des modules sur tout ce qui est méthode en gestion des conflits, la facilitation, la médiation. Ils seront aussi formés aux plaidoyers. Une formation qui doit permettre à ces auxiliaires de l'administration d'identifier et gérer les actes de non-respect des droits humains dans leur localité. Les chefs coutumiers, les notables, sont des vecteurs de cohésion sociale. Les chefs connaissent mieux la population avec qui ils vivent. Et donc, ce sont eux qui sont les premiers en contact avec la population dès qu'il y a une crise. Donc, nous considérons que les chefs peuvent non seulement prévenir les conflits, mais peuvent également régler les conflits. C'est une première. Si les chefs sont formés, je pense que le travail sera facile. Les chefs, c'est vrai, ils ont des capacités, ils ont la sagesse avec eux, mais les techniques en matière de règlement de conflits, ils n'ont pas ça. Donc, leur apporter ces techniques-là, c'est une très bonne chose. Ce projet, financé à hauteur de 22 millions de francs CFA par l'ambassade de France, s'étendra sur deux mois et va concerner une cinquantaine de chefs et notables des localités de Mans et Boaké. On ouvre la page religion de ce journal. D'abord en images, les 16 premiers cardinaux du pontificat du pape François sont connus. Parmi eux, deux Africains, Mgr Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, et l'Ivoirien Mgr Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. La Côte d'Ivoire connaît ici son troisième cardinal, après les cardinaux Bernard Agré et Bernayago. Le 22 février prochain, ces nouveaux cardinaux recevront les attributs de leur nouvelle fonction. Ce sera lors du consistoire qui aura pour thème la famille. Jubilé d'argent pour la communauté catholique, mère du divin amour. 25 années d'existence célébrées dans l'allégresse. Une grande recollection de prières pour marquer ce quart de siècle. C'était aujourd'hui même à Assouba, dans la région d'Aboissou. Célébration du 25e anniversaire de la communauté catholique, mère du divin amour, au pied de la statue de Marie, Notre-Dame des Victoires à Assouba. Unis, les membres de la communauté et les fidèles chrétiens rendent grâce à Dieu d'avoir suscité cette communauté et pour les oeuvres réalisées à travers elle. Président de l'Eucharistie, l'évêque du diocèse de Grand Bassam, Mgr Raymond Awa, a exhorté le peuple de Dieu à méditer davantage les saintes Écritures et à s'engager résolument à la suite de Jésus-Christ. La communauté catholique, mère du divin amour, voit le jour en 1989 dans l'archidiocèse d'Abidjan suite à la conversion de quelques jeunes dont son fondateur, le frère Clément Akobe. 25 ans après, elle compte environ 600 membres, de nombreux apostolats et des représentations en Côte d'Ivoire et ailleurs. Au réolier de sa reconnaissance définitive obtenue en 2012, la communauté divine amour édifie la foi des chrétiens à travers retraite spirituelle, récollection et séminaires. Par notre amour pour lui, le Seigneur a fait naître quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui appartient à lui-même et à l'Église et à la terre toute entière. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. En 25 ans, c'est que Dieu s'y prend et Dieu se sert toujours de notre pauvreté pour agir. L'avenir de la communauté va dépendre de sa fidélité à son charisme, c'est-à-dire son charisme et sa vocation. Sa vocation, c'est être amour au cœur de l'Église et du monde. Les festivités de ce jubilé d'argent se poursuivent tout le mois de janvier avec notamment un diner gala et une messe solennelle de clôture des 25 ans. En Égypte, les électeurs devront se prononcer sur la nouvelle constitution dans deux jours. Ce référendum est un vote test pour l'institution militaire qui, depuis le 3 juillet dernier, chapeaute la transition post-Morsi. À deux jours du référendum sur la nouvelle constitution égyptienne, le chef de l'armée, le général Sisi, a appelé les Égyptiens à voter massivement pour le oui. Ce vote s'apparente de plus en plus à un plébiscite. Le nouvel homme fort du pays a déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014 si l'armée soutient sa candidature. Toujours pas de cesser le feu pour le Soudan du Sud. Un nouveau rebondissement dans la crise. L'Ouganda accusé de prendre parti pour Djuba. Le gouvernement ougandais qui a été sommé par le Parlement de s'expliquer sur la présence des troupes de l'armée nationale ougandaise au Soudan du Sud. Autour de cette table, des parlementaires ougandais venus demander des explications au gouvernement. Ils accusent le président Museveni d'avoir déployé des troupes au Soudan du Sud sans l'autorisation du Parlement. Les échanges sont vifs. Les députés, dont certains sont issus de l'opposition, affirment que l'armée est impliquée dans les affrontements. La réponse du chef d'état-major des armées ougandaises à la commission défense et sécurité est sans équivoque. Il affirme que les forces spéciales présentes au Soudan du Sud ne sont là que pour protéger et évacuer les ressortissants ougandais. Nous n'avons pas engagé de troupes dans de récents combats et je ne pense pas que l'on en arrive là. Par contre, si nos positions étaient menacées ou en danger, alors nous pourrions être amenés à riposter. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune troupe engagée dans les combats. Ces explications ne sont pas convaincantes, en tout cas aux yeux des rebelles de Riek Machar qui s'oppose au président sud-soudanais, Salvatir. Pour la rébellion, en pleine négociation à Addis Abeba en Éthiopie, l'Ouganda est une menace à une éventuelle trêve des combats qui font rage au Soudan du Sud. A Madagascar, le parti de Andra Joel, bien parti pour dominer la future Assemblée nationale. Selon les résultats provisoires des élections législatives, le MAPA aurait obtenu 53 sièges. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Andra Joel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu, Marc Ravalomanan, arriverait en deuxième position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Des subtils jeux d'alliances vont pouvoir commencer. Et cette réunion des Amis de la Syrie à Paris, une journée de discussion avec un seul objectif, celui de convaincre la coalition de l'opposition syrienne de participer le 22 janvier prochain à la conférence de paix Genève 2. L'opposition syrienne bien divisée sur la question. Les Amis de la Syrie sont tous d'accord pour dire que Bachar Al-Assad n'a pas d'avenir en Syrie. C'est ce qu'a déclaré dimanche le chef de la coalition nationale syrienne. Les Amis de la Syrie se sont réunis à Paris dimanche. Ils espèrent convaincre l'opposition syrienne de participer à la conférence de paix Genève 2, qui doit s'ouvrir le 22 janvier en Suisse, sous l'égide de l'ONU. En Israël, ce dernier hommage aujourd'hui au général Ariel Sharon. Les Israéliens se sont inclinés devant le cercueil de l'ex-premier ministre Al-Akneset. L'ancien homme fort de la droite israélienne s'est éteint hier après 8 ans de coma. Son décès suscite une vague de réactions. Place au dossier du dimanche. Il s'intéresse ce soir aux effets néfastes des gaz que produisent camions et voitures sur notre santé à tous. On respire ces gaz tous les jours. Pas sûr qu'ils nous fassent du bien. Le dossier du dimanche est signé Franck Kouadjou. Abobo, une commune du district d'Abidjan. Des mini-cars et même des véhicules de particulier pétarades pour d'échappement au vent. Le gaz émis incommode bien ces jeunes installés non loin de la chaussée. Il ne peut pas approcher quelqu'un qui lui dit que ton chapement est comme ça. Il ne peut pas. Mais si lui-même ça ne le gêne pas, il peut peut-être qu'il cherche un peu dedans. On prend ça à Abidjan. Des exemples qui sont légions à travers le district. Les émissions polluantes des automobiles sont principalement des gaz ou vapeurs relâchées dans l'atmosphère à la suite de la combustion incomplète du moteur. Aussi, éviter cela relève-t-il d'un acte citoyen. Faire la vidange de son moteur, un acte que n'accomplissent pas toujours les usagers selon ce mécanicien spécialisé en repération de moteurs auto. Si tu veux suivre régulièrement la vidange, si c'est le personnel, c'est par kilométrage. Si c'est boitier transport, ça tourne beaucoup. Là, chaque deux semaines, il faut faire la vidange. L'entretien de son véhicule, une habitude à inculquer à tous, cela passe par l'utilisation d'instruments adaptés. Si tu payes l'huile à la station, il n'y a pas de problème. Même si tu suis la vidange, si c'est l'huile en branque, tu payes là. Forcé, ça va finir. L'huile là n'est pas bonne. Les mauvais réflexes ont cependant la peau d'huile. Principaux indexés, les conducteurs de taxi. En tant que frigoriste, quand on travaille avec notre gaz, c'est toxique. Mais souvent, ça règne de telle sorte que ça ne puisse pas propager. Mais chez nos frères, nos transporteurs, ils ne font pas attention, ils ne font pas grande attention. Nous, nos véhicules, on roule 24 sur 24. Donc c'est normal que les voitures fument souvent. Mais ce n'est pas chez nous seulement. Les transporteurs, oui, c'est, mais les personnels sont dedans. Le besoin de sensibiliser pointe donc à l'horizon. Surtout que l'exposition prolongée à l'action de ces gaz a des conséquences. Cette jeune fille tient une cabine téléphonique à public juste à la montée d'une pente. Les gaz d'échappement, elle en reçoit à plein poumon. Moi, personnellement, j'ai tout le temps mal à la tête. Quand je respire ça, au bout de une heure à deux heures, j'ai mal à la tête. Mais l'âme commence à couler. Selon certaines études, 85% de la pollution de l'air dans les villes sont dues aux gaz d'échappement. Les gaz d'échappement de véritables poisons. Les différents risques, ce sont le cancer, le cancer au niveau du poumon, et les cancers au niveau de la vessie. Donc, l'OMS a cartographié les différents produits cancérigènes au niveau des gaz d'échappement. Dans sa nouvelle évaluation de 2012, le dioxyde de carbone fait maintenant partie des gaz susceptibles d'entraîner un cancer lors d'une exposition prolongée. Il y a toutefois des moyens d'atténuer l'effet néfaste de ce gaz dans l'organisme. Suffit de prendre quelques précautions. Au niveau même du conducteur et des véhicules, mettre ce qu'on appelle des filtres qui empêchent la diffusion des particules fines et des gaz dans l'atmosphère. En attendant l'application de mesures vigoureuses des gouvernants, les bons réflexes sont donc à préserver. Dans le cas contraire, reste donc à enfourcher son cheval pour polluer moins l'environnement. Et l'on referme ce journal sur ces images. La Côte d'Ivoire a son cardinal, Mgr Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, figure parmi les 16 premiers cardinaux du pontificat du pape François. La Côte d'Ivoire connaît ainsi son troisième cardinal après les cardinaux Bernard Agré et Bernard Iago. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.